Moi je voudrais dire qu'on ne peut pas vivre à Aubervilliers sans être engagé dans la ville, c'est impossible. Donc il y a plusieurs domaines où je me suis engagé, par exemple les femmes, il faut que les femmes prennent leur place dans l'espace public, donc je m'adresse aux femmes, comme aux hommes d'ailleurs, mais aux femmes aussi. Et puis investissement dans la ville localement en participant à l'équipe de quartier, etc. Et puis donc mon association qui défend les langues, parce qu'ici il y a une richesse linguistique incroyable. Cette oreille tendue vers la langue des autres, vers la parole des autres, ceux qui viennent d'ailleurs, je pense que c'est extrêmement important. La première pour moi c'est que c'est un candidat local, donc il y a une confiance, enfin il connaît, il connaît la ville, il nous connaît. A Aubervilliers spécialement on ne supporte plus cette société complètement inégalitaire. Il suffit d'y vivre pour voir, pour être révolté en permanence contre une réalité, un fossé qui existe. Quand on va d'Aubervilliers à Saint-Germain, ça m'arrive d'aller à Paris, et qu'on voit le fossé inégalitaire, c'est insupportable. C'est deux mondes parallèles, et on a l'impression que le IARIC va aller dans ce sens-là en tout cas, de lutter contre ces inégalités. C'est un candidat d'union, en plus il reflète notre ville, on est une ville d'union, donc il reflète cette ville d'union, voilà pourquoi je lui ferai confiance et que je voterai pour lui. Je me trouve bien dans le mouvement Ensemble à Aubervilliers, je trouve que c'est un lieu de débat vraiment intéressant, et donc il y a eu débat pour choisir la candidature que nous allons soutenir pour les législatives, et c'est vrai qu'il y a eu assez vite d'unanimité par rapport au choix de Patrick le IARIC, justement pour cette candidature locale et candidature d'union, voilà, et candidature combative. Musique Musique Musique